Salut, c'est ça Léa. J'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au tirage pour les balances pour avoir une idée de 2021. C'est quoi les effluves, le parfum? C'est quoi les effluves? Qu'est-ce qui se passe en 2021 pour vous? Alors ça, ça va juste être comme un petit aperçu. Ça peut être général si vous voulez ou si vous voulez l'orienter dans un domaine de votre vie, vous pouvez aussi. Vous êtes libres. Allez voir aussi, si vous voulez, vos ascendants, vos signes lunaires, signes solaires, ça va vous donner comme un topo. Qu'est-ce que c'est le chat qui vient de voir? Peut-être une souris? Oui, il y a des souris ici. Mais c'est le fun. Écoute, ça met de l'action. On a comme une autoroute de souris sur le bord. Ils sont dehors, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère. Je les trouve cute, mais j'aime mieux quand ils ne sont pas dans la maison. Dans la même temps, c'est une cabane en bois, en campagne. Je ne sais pas trop. Castel, as-tu une souris? Hein? À mon chat? Il n'est pas sûr. Donc, balance, balance. Pour ma mère, ma maman, pour Marie, la maman de Sam, pour mon amie Josée, j'ai plein de balances autour de moi. C'est un signe qui m'aide, qui me... peut-être un peu. Pour les balances. Alors, si vous aimez ce que je fais, vous continuez à m'encourager. Mettez des petits mots pour que je sache que vous êtes là, que je ne suis pas juste une fille qui parle du sol devant son ordinateur. Et je fais des tirages en privé. Écrivez-moi. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer et de pouvoir expérimenter ça un à un. Ça fait que, balance, 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 balance. 2021. Ouais. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Celle-là. Celle-là. Ma technique se rapidifie de tirage en tirage. Quand je vais être rendue au douzième, vous n'en reviendrez juste pas. Je vais faire... puis voir toutes les cartes mentales. Ça va être comme un genre de tirage vocal. Ça, ça va là. Là. Elle est ici. Bing bang. Voilà. Voilà. Comme ça. J'avais mis une petite diagonale pour mettre un peu de groove, là, mon tirage. Groovy, groovy. Groovy's in the heart. Groovy's in the heart. Groovy's in the heart. C'est très intéressant. Parce que, voyez-vous, tout à l'heure, j'ai fait un tirage. Et, pour les balances, puis je l'ai commencé, puis je l'ai arrêté parce que j'avais le soleil dans la face. J'étais fatiguée. Des fois, c'est juste de même. J'arrête, puis je suis comme... Fait que j'étais allée faire du bricolage. Puis j'ai tendu mon linge dehors, puis j'ai pris le temps. Puis là, j'ai refait un autre tirage avec un autre paquet de cartes. Je me dis, bon, là, je vais juste comme il est avec ce qui est là. Puis les cartes me disent, à peu près la même chose. Fait que j'adore les cartes. J'adore le tarot. J'aime ça. Merci à mon arrière-grand-mère qui a montré ça à ma mère, puis à ma mère qui m'a insufflé l'amour du tarot. Je trouve ça magnifique. Donc, les balances. Le fil conducteur. Alors, si c'est pour un général, si vous avez choisi un général, ou vous avez choisi pour les amours, ou pour le travail, ou pour whatever, là, je choisis là tout de suite avant que je commence, là. Maintenant, vous, choisis. Le fil conducteur. Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une belle carte à avoir toute l'année parce qu'elle est dans sa puissance. Elle est assise sur son trône. Elle tient ici son espèce de guépard. Gépard. Sous sa main, elle a son bâton. Elle irradie, elle rayonne et elle est poussée par le feu. Elle est sur son trône. Fait que tout le long de l'année, mesdames, les balances, vous allez être portés par le feu. Il y a quelque chose en vous qui va vraiment vous permettre d'être en contrôle avec l'espèce de guépard que vous caressez comme ça. Puis, elle regarde droit devant l'espèce de lance. Elle a ses cheveux qui sont presque de feu. Elle a une espèce de cap métallique. Fait qu'il y a quelque chose qui me dit que peu importe ce qui va arriver, vous allez vous sentir protégé. Vous allez irradier. Vous allez vraiment être dans le plein potentiel de l'action, la créativité, la spiritualité, le feu, la sensualité. C'est tout ce qui est le plexus. Fait que ça, c'est votre fil conducteur toute l'année. Fait que peu importe la situation, vous avez tout le temps cette femme-là en vous qui peut devenir puissante, une espèce de féminin sacré, puissant. Puis, quand je dis en contrôle, c'est pas genre contrôlante. C'est pas la même chose. Une femme qui est dans son pouvoir, c'est pas une femme qui est dans son pouvoir sur les autres. Je parle de son pouvoir sur ses bêtes à elle. C'est une espèce de guépard-là qu'elle caresse. C'est les parties d'elle, peut-être des fois, qui peuvent être rar, puis mordre, mais elle les tempère. On sent les pulsions, mais qui sont tempérieures. Puis, il y a le feu qui est là. C'est pas une carte qui est groundée, nécessairement. Donc, c'est possible que vous soyez beaucoup dans l'action, beaucoup dans le ici, là, rar, 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 rar. Pas nécessairement tout le temps dans la même position, à la même place. C'est le conducteur. Ce que vous devez peut-être laisser aller, ou ce qui ne sera pas... Ce que vous devez laisser aller, tout simplement. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. C'est le 3 de couple. Donc, c'est l'abondance au niveau du relationnel, au niveau du coeur. J'ai demandé une clarification là-dedans pour expliquer pourquoi laisser ça aller. C'est quoi la création de ça? Comme si cette année, il y a une part de vous qui a peut-être soif de quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Parce qu'on est dans le 3, donc dans la création, puis les couples. Donc, tout ce qui est rapport à la connexion avec l'autre, ou avec soi, ou tout ce qui est dans le coeur, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est dans l'autre. On a les fleurs qui envoient leur espèce de nectar dans les 3 couples avec les fruits qui sont... C'est très juteux. C'est très abondant. C'est... Mais ça nous dit qu'il va falloir peut-être mettre ça de côté pour cette année. Ce ne sera pas ça qui va être au centre de votre année. C'est possible que vous vous sentiez un peu... un peu pas à votre place, parfois. OK? Parce que là, ici, quand on regarde, on est dans une classe, puis on a trois petits élèves. Puis ici, il y a une espèce de gros gnome... je trouve vert, homme des feuilles... Puis à côté de le petit bonhomme, il est super gentil. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de gentillesse autour de vous, mais j'ai l'impression que c'est possible que ce soit vous-même, que vous vous retiriez. Peut-être que vous vous laissez... vous vous laissez un peu affecté par du jugement qu'il peut y avoir au niveau de la façon dont vous vous percevez, OK? Donc, faire attention. C'est sûr que les balances, vous êtes différents. Bien, tout le monde est différent. On n'est tous pas pareils, là. Mais que vous sentiez cette différence-là, puis vous cherchez peut-être justement ce qu'il y a une création dans le cœur puis une nouvelle connexion, mais ce n'est pas là que ça va se passer, OK? Où est-ce qu'il va y avoir une surprise? Où est-ce que ça va naître? Où est-ce que ça... que vous allez vous faire un cadeau, en fait, c'est que c'est le prince des épées. Fait que peut-être que vous allez essayer cette année de voir les choses, de vous débarrasser de certains patterns de passe. Si on a déjà vu cette carte-là, on a le prince en verre, plein d'espoir. Et puis, si on a trois petits bonhommes avec des filets, puis ils coupent, ils coupent les filets. Puis, quand on est dans les épées, on est dans tous les schèmes mentaux, intellectuels, puis tout ça, puis il vient vraiment couper. Il y a de l'abondance derrière lui. Il est dans son chariot. Il est poussé par quelque chose d'abondant. Mais dans sa tête, là, c'est comme si vous alliez faire du ménage. Vous alliez faire du ménage dans votre façon de voir les choses ou dans peut-être des patterns de comment vous n'êtes pas nécessairement toujours doux avec vous-même parce que vous vous sentez comme le gros gnome. Ce n'est pas en allant chercher dans la création de relations avec d'autres personnes que vous allez vous nourrir cette année. Ça va être plus en explorant d'autres façons de concevoir vos pensées, de concevoir tout ce qui a rapport à... Si vous avez choisi ça pour un tirage affectif, moi, ce que je vous dirais, c'est n'essayez pas d'aller chercher la création tout de suite d'une nouvelle relation. Vous avez d'abord un petit travail de nettoyage à faire pour venir vous couper. Peut-être que c'est des croyances limitantes qui sont là. Je ne sais pas exactement c'est quoi. C'est au niveau du travail. Peut-être que vous vous dites, si je m'associe avec des gens, ensemble, on va créer quelque chose. Non. Peut-être que c'est plutôt, vous avez peut-être une nouvelle façon de voir votre entreprise, une nouvelle façon de voir votre carrière qui va être nécessaire et de vous défaire de croyances limitantes. Si c'est au niveau de votre santé, vous vous dites, écoute, moi, si je me mets à... Je ne sais pas, je vais m'associer à une nouvelle nutritionniste et là, je vais perdre du poids. Ensemble, on va travailler et elle va m'aider. Peut-être que là encore, il faut travailler sur vos croyances, vos blocages et vous en défaire. Ça va être ça le chemin plus tôt. Je vais demander une carte de clarification parce que ça me tombe. C'est drôle parce que je regarde la carte et j'ai comme un souvenir du Sri Lanka où vraiment les autobus étaient un peu trop pleins. Et là, ce qu'on a, c'est une gang de jeunes avec skateboard, de machins, monsieur, donc une gang de personnes qui sont dans les portes d'un métro. Là, vous voyez, ici, on a une espèce de couteau tranchant. C'est très intéressant de voir ça avec cette carte-là ici qui est avec l'épée. Ça, c'est toutes les parties de vous qui peuvent être envahissantes. Toutes les parties qui dans votre tête, ils peuvent venir vraiment semer de la confusion. Mais ici, on a l'espèce de faux qui peut venir couper et se débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire. Les parties de vous, peut-être des blessures d'enfance, parce que je vois les skateboards, les enfants. Ça, il y a une espèce de poussette pour enfants. Peut-être des blessures que vous avez eues par rapport à vos parents ou peut-être qu'il y a des blessures que vous avez par rapport à vos enfants. Peut-être que vous êtes en train de recréer des trucs. Puis il y a un homme d'affaires aussi, des blessures de comment vous percevez les trucs professionnels. Il y a vraiment un ménage à faire dans votre tête pour clarifier les idées. Puis là, j'aime bien ça parce que là, ça me disait mettre de côté le 3 au niveau émotionnel. Là, vous faites du ménage, vous vous coupez de toutes ces croyances-là pour vraiment essayer de purifier et de voir que vous êtes qui là-dedans. C'est quoi cette nouvelle façon de penser-là? Et la résultante, vers où, si on s'en va en 2021, on a l'impératrice. Donc, on a le 3, mais dans les arcades majeurs. Donc, l'impératrice qui est la carte bienveillante qui tient un enfant, mais qui n'est pas un enfant, on ne sait pas c'est quoi. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle idée amoureuse, ça peut être n'importe quoi, n'importe quoi qui est créé. Elle, elle regarde vers le futur. Elle a les lunes, les lunes qui permettent d'accueillir, qui permettent d'être dans la réception, dans l'acceptation, dans l'amour, de juste accueillir ce que la vie apporte sur notre chemin. Elle est dans un paysage aquatique avec les espèces d'algues qui dansent autour, qui nous voient. Donc, dans le monde des émotions aussi. Mais, tu sais, comme le 3 de couple, c'est comme une relation, puis c'est une affaire sur laquelle il y a eu de l'abondance. Mais là, le 3, l'impératrice, c'est vraiment plus global. Puis, c'est elle qui crée ça. Donc, c'est vous qui allez créer cette espèce d'abondance-là, la création d'un projet bien du ménage à terre. Ça fait que ça serait pas mal ça que je vois pour vous autres les balances, mes belles balances d'amour. Ça fait que je vous souhaite une superbe année 2021. Si vous avez besoin d'aide pour trouver quelle croyance défaire, et pas peur d'aller chercher de l'aide, puis moi, ça me ferait plaisir aussi de vous accompagner si jamais ça vous tente de m'appeler pour un petit tirage en privé, ça me ferait plaisir de vous voir. Je vous aime, plein d'amour, plein de soleil, et à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada